Salut tout le monde, c'est encore moi votre maîtresse humaine et je vous retrouve aujourd'hui dans cette troisième capsule de correction de vos exercices et des révisions. Aujourd'hui on va corriger deux documents à la suite puisque les deux traitent la discipline de la conjugaison, donc on va traiter le troisième et le quatrième document ensemble. Donc je vous invite à prendre le troisième, c'est bien celui-là. Tout comme les documents précédents, je vais vous laisser la correction de la compréhension en pdf sur la plateforme et on passe directement à la conjugaison. Dans la première consigne, je vous ai demandé tout simplement de souligner les verbes, mais j'ai bien précisé les verbes conjugués. Et vous savez que les verbes conjugués peuvent être composés soit d'un seul mot quand il s'agit d'un temps simple comme le présent, l'imparfait, le futur, etc. Ou bien de deux mots, d'un auxiliaire et d'un participe quand il s'agit de ce qu'on appelle les temps composés comme le passé composé et bien d'autres temps. Voilà, on commence. Le lendemain, tout le monde est retourné au palais. Ici, le verbe, c'est le verbe retourné. Le roi Mirage a accueilli aimablement Singved. Donc voilà, le verbe accueillir. Il a écouté le récit. Le verbe écouter. Il a écouté le récit de son aventure et a décidé, le voilà un autre verbe, de lui donner tout ce dont il aurait besoin. Le verbe avoir. On continue. Singved passait le plus clair de son temps. Le verbe passé qui est conjugué à un temps simple qui est imparfait. Le plus clair de son temps au port avec les marchands et les matelots a écouté ce qu'il racontait. Le verbe racontait sur les pays qu'ils ont visités. Et le voilà le dernier verbe. Voilà, j'espère que vous avez réussi à trouver tous les verbes conjugués de ce paragraphe. Et maintenant, passons à la deuxième question, deuxième exercice. Mais avant, on doit faire un tout petit rappel concernant le présent des verbes du premier groupe. Et pour le faire, il suffit de conjuguer un seul verbe du premier groupe au présent pour savoir par la suite conjuguer les autres verbes parce que tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon au présent. Et pour cela, j'ai choisi le verbe sauter. Donc, comment on fait? Je laisse le verbe à l'infinitif dans toutes, ou bien avec toutes les personnes, pardon. Et puis, il suffit d'enlever les terminaisons et d'écrire les terminaisons du présent. Pour « je », on dit « je saute » avec un « e », « tu sautes », un « es ». Et faites bien attention là, parce que la plupart des élèves oublient le « s » et m'écrivent un « e » seulement, alors que non, la terminaison de la deuxième personne du singulier est un « es ». On continue. « Ils sautent », un « t » et vous faites la même chose avec tous les verbes du premier groupe. Donc, maintenant, on passe directement au deuxième exercice. Ici, je vous ai donné, d'habitude, on vous donne la conjugaison des verbes entre parenthèses et des phrases. Ici, je choisis de vous donner quelque chose de différent, quelque chose d'amusant. Donc, c'est sous forme d'une grille de mots croisés. Vous devez lire les indications qui sont mentionnées ici pour pouvoir conjuguer les verbes. Alors, on va venir ici, le numéro 1. On le cherche dans la grille. Il est là. Donc, dans le numéro 1, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit conjuguer le verbe « sauter » au présent, mais à la première personne du singulier. La première personne du singulier, c'est « je ». Donc, il suffit d'écrire chaque lettre dans une case. « Je saute » et la terminaison en « e ». Voilà. On passe au deuxième. Le verbe marcher. On doit le conjuguer à la première personne du singulier. Donc, « je marche », c'est le numéro 2. Il est là. Même chose. Et voilà. Chaque lettre dans une case. La terminaison. Et vous faites la même façon. Eh bien, pardon, la même chose pour terminer tous les verbes dans la grille. Ça va vous donner en fin de compte les réponses suivantes. Voilà. Vous devez vérifier avec ce que vous avez trouvé. J'espère que vous avez réussi à remplir la grille. Maintenant, on va passer au quatrième document puisqu'il s'agit toujours de la conjugaison. Bien sûr, la même chose, la compréhension, c'est en document PDF sur la plateforme. Pour la langue, c'est toujours la conjugaison. Mais cette fois-ci, je vous ai donné un petit paragraphe et je vous ai demandé de souligner les verbes conjugués dans le paragraphe, puis de compléter le tableau. On va trouver le premier verbe ensemble. « Sinbad commence par choisir ce qu'il a de plus précieux pour offrir au roi ». Le premier verbe, c'est le verbe commencer. Donc, je l'écris ici tel qu'il est conjugué. « Commence ». Puis, on m'a demandé dans le tableau de trouver son infinitif. L'infinitif de « commence », c'est « commencer ». Et voilà. Et vous savez tous qu'il appartient au verbe du premier groupe. La même chose pour le deuxième verbe. « Sinbad commence par choisir ce qu'il a de plus précieux pour offrir au roi ». Ici, nous avons un « à ». Et il s'agit ici du verbe « avoir ». Et on ne peut pas dire que le verbe « avoir » appartient au premier, deuxième ou bien troisième groupe puisqu'il s'agit ici d'un auxiliaire. Il n'appartient à aucun groupe. Voilà. Et vous faites la même chose pour le reste des verbes. Vous les soulignez et puis vous écrivez leurs infinitifs et les groupes auxquels ils appartiennent dans le tableau comme vous voyez. Voilà. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Et là, je vous ai demandé de réécrire deux phrases que je vous ai proposées mais en remplaçant le sujet qui est « Sinbad » par le pronom personnel « Nous ». Donc, si je vais remplacer le sujet par un autre sujet, ce qui va changer bien sûr, bien évidemment, c'est le verbe conjugué ainsi que le pronom personnel. Donc, moi, pour gagner du temps, j'ai écrit déjà la phrase en changeant, en remplaçant « Sinbad » par « Nous ». Il suffit simplement de compléter avec le verbe conjugué. Donc, au lieu de dire « Sinbad » s'arrête près d'un ruisseau. « Nous ». Et là, il s'agit d'un verbe pronominal. « Nous, nous nous arrêtons près d'un ruisseau ». Dans la première phrase, on a « Et fait un bon repas ». C'est « Sinbad ». Mais quand il s'agit de nous, eh bien, faisons un bon repas. Donc, je répète, nous nous arrêtons près d'un ruisseau et faisons un bon repas. Puis, sentons que le sommeil s'emparait de... Dans le premier exemple, on avait « Sinbad », donc le sommeil s'emparait de lui. Mais maintenant, le sujet a changé. C'est de nous qu'on parle. Donc, le sommeil s'emparait de... Ce n'est pas de « Sinbad », c'est de nous. Et on continue. Au lieu de dire « Il s'allonge dans l'herbe douce », en remplaçant le « Il », ce qui est « Sinbad » par « Nous », ça nous donne « Nous », le verbe s'allonger. Un verbe pronominale aussi. Nous nous allongeons. Et là, pour conserver le sens « Je », n'oubliez surtout pas le « E ». Et je termine avec la terminaison. Ça va nous donner... Nous nous arrêtons près d'un ruisseau et faisons un bon repas. Puis, sentons que le sommeil s'emparait de nous. Nous nous allongeons dans l'herbe douce. Et voilà, mes chers élèves, c'est tout pour cette capsule. Je vous donne rendez-vous la prochaine, Inch'Allah, pour la correction d'autres révisions et d'autres exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada